Savez-vous que Shawongan est une des premières villes à être planifiée au Canada? C'est-à-dire qu'on a planifié l'aménagement de la ville avant même la construction de la première maison. Ça, c'est vraiment assez étonnant et unique dans l'histoire canadienne. Donc, la Shawongan Water & Power fait tracer un plan d'aménagement urbain. Et ces gens-là voient bien, ils vont s'inspirer de la ville de New York. Encore aujourd'hui, en 2011, on peut être au coin de la 5e et Broadway. Et ces gens-là vont tout planifier. Ils vont planifier un quartier industriel, un quartier pour, évidemment, un secteur d'habitation pour les travailleurs. Et un parc, c'est pas anodin. Planifier un parc en 1899 dans une ville, c'est assez exceptionnel. Donc, si aujourd'hui on a un espace de vie, on a une qualité, un cadre de vie urbain, c'est en partie aux gens qui ont fait preuve de vision en 1899. Je suis originaire d'ici, Shawongan. J'ai travaillé quelques années ici, puis ensuite je suis partie à l'extérieur. Mais à chaque fois que je revenais ici, j'étais heureuse de revenir. Et puis, avec le temps, j'ai pu constater qu'il y avait un changement de mentalité et qu'il s'établissait un beau momentum. On est arrivé ici, en Mauricie, à la suite d'un coup de cœur qu'on a eu en octobre 2006, quand on est venu en vacances. Et en fait, les vacances se sont transformées en réels coups de cœur. Moi, j'ai habité à Montréal, à Québec. J'ai habité à Halifax. J'ai voyagé pas mal, puis je suis revenu ici, en Mauricie, parce que j'ai un lien émotionnel avec ce territoire-là. Puis j'ai aussi découvert, en allant ailleurs, ce que j'avais la chance d'avoir ici. Nous, ici, il y avait une vie sociale intense à Shawinigan, avant même tout le reste du Québec. Ici, on avait des journaux, des revues. On avait également différentes associations culturelles. On faisait du théâtre, il y avait de la chorale. Alors, Shawinigan, c'est une ville de dimension moyenne. Et on pourrait penser qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais au contraire, c'est une ville qui a une vie culturelle assez riche. On a des spectacles, on a des microbrasseries, des bons restaurants. On a tout ce qu'il faut pour avoir une belle vie, de beaux loisirs. Ce qu'on apprécie, c'est du fait qu'on soit forestiers tous les deux. Le plein air, la forêt, le parc national à proximité, toutes les réserves fauniques qu'on a quand on est là. Bien, c'est ce qui a fait qu'on a choisi la région et puis l'endroit de Shawinigan. Ici, on avait une vie sportive assez intense depuis 1912 qu'on jouait au hockey à Shawinigan. Moi, je suis une fille sportive et je n'ai qu'à faire 10 à 15 minutes d'automobile au maximum pour pratiquer mes loisirs. Tout ça dans un cadre enchanteur avec les montagnes, la rivière, les lacs. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir ça juste à côté de chez moi. Ce que j'ai la chance d'avoir ici, bien, c'est la nature. J'ai un ami qui dit « un pied dans l'eau, un pied dans le bois », puis c'est exactement ça. Moi qui aime l'aventure, bien, ça me permet de faire du kayak dans les endroits extraordinaires. Ça me permet de faire de l'escalade de glace juste à côté de chez moi. D'aller dans le bois, de me retrouver à des endroits où est-ce qu'il n'y a personne aux alentours, bien, on retrouve ça ici. Sa carbure à Shawongan, c'est vraiment une très belle expression qui colle vraiment à l'histoire de Shawongan. Plusieurs produits innovateurs vont voir le jour ici à Shawongan. Le complexe après la Deuxième Guerre mondiale va être connu partout en Amérique du Nord et même en Europe. Moi, je travaille en haute technologie, en recherche et développement. Et puis, on pourrait penser au premier abord qu'on peut pratiquer cette profession-là seulement dans les grands centres. Mais c'est faux de penser ça parce qu'ici, à Shawongan, on est un pôle important de développement de tout ce qui est recherche appliquée. On peut penser, entre autres, au Centre national en électrochimie et technologie environnementale, où je travaille, qui est un centre qui est reconnu partout au Canada. Également, il y a le Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec qui est vraiment bien reconnu. Et il y a plein de centres de recherche industrielle dans nos PME. Il y avait une qualité de vie ici très forte. Au milieu des années 50, c'est ici qu'on a les salaires les plus élevés du Canada. Un des gros avantages pour nous, en fait, c'est lié à l'argent parce que c'est très important. L'intégration, c'est une chose, mais le fait qu'on soit bien dans notre tête et qu'on soit bien économiquement, ça fait pour nous que l'intégration est réussie. Et là, il se trouve que c'est un premier emploi qu'on a tous les deux. Mais au niveau de nos revenus, après 10 années passées dans le milieu de la forêt en France, nos salaires sont plus importants ici. J'avais un rêve, j'avais un projet de me bâtir une maison, une maison en bois rond. Puis d'habiter ici à Région, ça m'a permis ça. D'abord de pouvoir acheter un terrain immense pour une bouchée de pain, puis de couper les arbres directement sur le terrain pour bâtir la maison de mes rêves. Donc la maison que vous voyez derrière, c'est moi-même qui l'ai bâti. Puis ça n'a pas coûté cher. Pour nous, c'est que du positif. On a amélioré notre qualité de vie, on a amélioré le temps, tout le temps qu'on passe avec les enfants. On passe plus de temps en famille, on fait plein d'activités extérieures. On a en plus un peu plus de moyens parce qu'on gagne un peu mieux notre vie que ce qu'on gagne en France. Là maintenant, il ne reste plus qu'à trouver une maison, à s'installer définitivement. Et je pense que, bien, on est là pour longtemps et on aura réussi notre changement de vie, en fait. Plusieurs personnes qui tirent ensemble dans la même direction, ça peut changer la destinée d'une région. Et il ne faut pas attendre que le gouvernement le fasse. Nous, les jeunes, on est capables de faire ça. Sous-titrage ST' 501